Depuis un an, Marie-Claude et Victoria sont inséparables. Ce jeune labrador, formé durant deux ans à l'école des chiens guides, permet à cette ancienne kiné, non voyante depuis l'adolescence, de se déplacer comme elle veut. Grâce à ces chiens-là, on retrouve notre autonomie. Elle s'arrête parce qu'il y a une petite bordure. Donc, moi, si je ne m'en aperçois pas, je pourrais tomber et faire un faux pas. Marie-Claude connaît par cœur son itinéraire. Elle donne les ordres et Victoria s'exécute. Toutes deux ont une confiance absolue en l'autre et beaucoup de complicité, bien plus évidemment qu'avec une canne blanche. Parce qu'à un moment, je circulais avec une canne dans la tente de mon chien et c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'il y a plein d'obstacles quand même que lui évite. Les trous, les embûches, les cailloux, les poubelles. Depuis que je l'ai, je ne suis jamais allée dans les décors. Cet après-midi, Victoria joue avec Ecaille, un Golden Labrador qui accompagne Marie-Noël depuis 7 ans. Dans le Finistère, une vingtaine de non-voyants ont la chance d'avoir un chien guide. Mais il faut de la patience. Dans le Grand Ouest, il y a 70 dossiers en attente. Parfois, on peut avoir un chien sous 6 mois et d'autres fois, on met 2 ans à l'avoir. Parce qu'on n'a pas trouvé le bon chien, entre guillemets, pas le bon chien dans le tempérament, mais le chien qui convienne le mieux à la personne au niveau de la taille, au niveau du tempérament, de l'allure de marche. Le binôme doit être harmonieux, voilà. Aussi bien dans l'aspect psychologique que dans l'aspect physique. Confiés gratuitement, les chiens guides sont probablement bien plus que les yeux des malvoyants, un lien indispensable avec le monde extérieur.